Aude, l'amour est dans le pré, maman, nouveau point commun entre ses enfants, Aude profite enfin de vacances bien méritées. Avec ses deux enfants, elle multiplie les activités ludiques et naturelles comme mercredi 26 août 2020. Sur Instagram, l'agricultrice vue dans l'amour et dans le pré a d'ailleurs partagé une adorable photo de la fratrie. L'éleveuse de vaches laitières Aude est l'heureuse maman de Louane, 5 ans, née d'une précédente relation, et Raphaël, 1 an, fruit de ses anciens amours avec son prétendant dans l'amour et dans le pré-Christopher. Célibataire, elle reste comblée au quotidien par ses bouts de choux qui sont de plus en plus complices. Elle l'a une nouvelle fois prouvée mercredi 26 août 2020, sur Instagram, Aude, qui profite enfin de quelques jours de congés depuis 5 ans qu'elle est agricultrice, a partagé une craquante photo de Louane et Raphaël, qui apprécient une journée à Poney. Prudente, elle a tout de même décidé de préserver de l'objectif les visages de ses enfants. Et c'est aujourd'hui que Jai pris conscience de façon nette et définitive de l'attirance sans limite de mes deux enfants envers les chevaux. Merci à Robaz Aras Ducosquet de m'avoir conseillé de prendre deux poneys à la maison pour tenir compagnie aux vaches. Et merci pour la balade qui porte vraiment bien son nom, une balade dans la nature avec une découverte des prêts alentours, légende telle, ravie de cette journée mémorable. Il ne fallait pas plus pour émouvoir ses fidèles abonnés. En quelques heures, les commentaires bienveillants ont rapidement afflué. On ne sait pas grand chose du père de son aîné Louane mais il y a plusieurs semaines, en répondant à un internaute, Ode acceptait toutefois de se confier sur ses rapports avec son ex. Avec le père de ma fille, les relations ont toujours été amicales, même s'il ne vient pas la voir, on s'entend parfaitement. En revanche, en ce qui concerne Christopher, le papa de Raphaël, les tensions semblent être plus présentes. Pour le père de mon fils, de mon point de vue, ça se passe bien, du sien, aucune idée. Il faut dire que ce dernier, pour qui elle avait craqué dans le programme de M6 en 2018, expliquait en novembre dernier ne pas avoir le loisir de voir son fils quand il le voulait. Ce qui l'avait alors poussé à se battre pour sa garde. Dans les pages du magazine public, il expliquait, déjà eu du mal à trouver ma place. Surtout au début, Ode avait vécu trois ans toute seule avec sa fille. A la fin, ça commençait à aller mieux mais voilà. Point. La rupture fut alors inévitable. Inévitable.